Le 25 avril 2016, à l'instar de plusieurs pays, la communauté péruhubaine du village d'Azito, dans le district d'Abidjan, célèbre la journée mondiale de lutte contre le paludisme. Cette année, le thème retenu pour 2016 par l'Organisation mondiale de la santé et ses partenaires est « En finir définitivement avec le paludisme ». Le thème réflecte la vision d'un monde exempte de la maladie, telle que définie dans la stratégie technique mondiale contre le paludisme 2016-2030. Adaptée par l'Assemblée mondiale de la santé en mai 2015, cette stratégie vise à réduire les taux de mortalité et les nouveaux cas de moins 90% en 15 ans. Dans le village d'Azito, l'action est mise sur la sensibilisation. Ça date vraiment une hauteur où on peut bien fourrer, sous le matelas, sous la natte. Donc quand vous vous réveillez le matin, vous enlevez, pas les côtés qui sont déjà installés, juste le bas, vous pliez comme ça et puis vous remontez ça pour attendre encore une autre nuque. Voilà, ça va être très classe. Maintenant, si vous constatez que la moustiquaire est sale, vous avez 5 à 6 mois que vous lavez. Vous lavez ça à l'eau froide, avec du savon dur, juste le BF. Pas de kawakou, pas de choses, homo. Et vous séchez ça à l'ombre encore et vous replacez ça. Maintenant, il y a une durée de vie de 5 ans. 5 ans après, vous pouvez aller au district. Le district se trouve au sein de la PMI. Vous allez, ils vont encore imprégner ça pour vous. Et si c'est déchiré, ne vous enfolez pas. Vous prenez votre aiguille, votre fil et puis vous rappromenez, mais c'est seulement la partie qui est déchirée. C'est tout. Cette campagne est un maître à l'actif de la société Azito Énergie et Azito OEM, une centrale thermique installée à proximité du village. La société est connue pour ses performances en matière de production d'énergie. C'est la première centrale à cycles combinés de Côte d'Ivoire et d'Afrique subsaharienne à francophones. Flexibles et respectueux de l'environnement, les cycles combinés permettent d'améliorer le rendement énergétique tout en réduisant les émissions atmosphériques. Azito Énergie, dans son action citoyenne, a décidé de mettre en première ligne la lutte contre le paludisme dans la communauté du village d'Azito. Le paludisme est l'une des premières causes de la santéisme, direct ou indirect, à une entreprise. La maladie entraîne des décès, des pertes de revenus pour nos employés et leurs familles et une augmentation des dépenses de santé pour notre entreprise. Du point de vue de notre responsabilité sociétale, nous sommes, nous avons, pour protéger nos employés et leurs familles du paludisme. Et, dans une plus grande perspective, aussi à travers les investissements de notre centre de santé pour la population d'Azito et d'Ebiago. En tant qu'auteurs économiques, nous sommes également une partie prénante, oui, incontournable pour la mise en œuvre des actions efficaces de la lutte contre la maladie. Mesdames, Messieurs, Azito-ENM, Société d'exploitation et de maintenance de la centrale thermique d'Azito et Azito-Energie, à travers nos actions de responsabilité sociétale, nous nous sommes engagés dans la lutte contre le paludisme depuis 2003. Nos actions sont portées vers notre personnel et la communauté locale rivérin de notre site d'exploitation. Il s'agit pour nous de mener des actions préventives telles que la désinsectisation et la sensibilisation. L'engagement de la centrale Azito-Energie et Azito-OIM dans la lutte contre le paludisme est à propos. En dépit des nombreux efforts déployés, le paludisme demeure un problème prioritaire de santé publique en Côte d'Ivoire. Au cours de l'année 2015, le paludisme a causé plus de 6 millions de cas, parmi lesquels on a dénombré près de 4 500 décès. Le paludisme reste la première cause de décès sur les enfants de moins de 5 ans. Ce fléau est un poids qui maintient nos communautés dans la pauvreté, car selon une analyse publiée par Child Rights en 2015, chaque année, les familles consacrent près du quart de leur revenu aux dépenses causées par le paludisme. Des données confirmées ici, au centre de santé communautaire du village d'Azito. La plupart des patients que nous recevons souffrent de paludisme. Ils viennent dans des états fébriles, ils font de la fièvre, ils n'arrivent pas à s'alimenter. Ils se déplacent difficilement en état de prostration. Donc dans ces cas-là, on les hospitalise, on a envie de leur faire des soins pour qu'ils se rétablissent. Je pense que c'est le même profil que partout dans les pays en voie de développement, c'est le syndrome infectieux, les maladies infectieuses qui sont prédominantes, principalement dominées par le paludisme. C'est une maladie endémique, c'est-à-dire que c'est toujours fréquent. Et dans l'Azito, c'est pas l'exception. Je pense que ici, la pathologie même la plus fréquente rencontrée dans nos consultations, c'est le paludisme. Dans le centre de santé communautaire du village, les cas de paludisme restent toujours préoccupants, malgré la distribution gratuite de moustiquaires imprégnés. Il faut dire qu'à l'Azito, nous sommes au bord de la lagune, donc il y a beaucoup de flaques d'eau, et donc les moustiques se développent dans ces endroits-là. Et bon, il faut dire aussi que beaucoup de patients ne dorment pas sous les moustiquaires imprégnés, et donc ils développent assez de paludisme. Non seulement, il faut, ça dit que c'est une sensibilisation ou un changement de comportement. C'est-à-dire que comme les différentes phases de développement du cycle du paludisme, lorsqu'on explique à la population, et que les gens savent moins les moyens de prévention, et qu'il ne faut pas laisser l'eau stagner, et qu'il ne faut pas aussi, il faut se couvrir, et que tu as la possibilité d'arrêter le contact avec le moustique, en utilisant correctement les moustiquaires qui sont imprégnés, et puis de longues durées d'action, et en les montrant comment utiliser effectivement cela. Et puis en plus, au cas où il y a des... au premier signe, il faut venir à l'hôpital. Et quand vous venez à l'hôpital, étant donné que la prise en charge, elle est gratuite actuellement, je pense que tous ces moyens-là peuvent vraiment amener à réduire considérablement la prévalence du paludisme dans notre local ici. Pour vaincre le paludisme, ce n'est pas par les médicaments, donc c'est par la sensibilisation. Donc une structure qui fait plus de la sensibilisation va voir sa fréquence de paludisme baisser plus qu'une structure qui fait curatif. Donc aujourd'hui, si Asito commence à aller sous la voie de la sensibilisation, et que nous faisons de façon régulière, c'est sûr que nous allons voir nos taux de paludisme diminuer. Le paludisme est une maladie potentiellement mortelle due à des parasites transmis à l'homme par des piqûres de moustiques femelles infectées. Le paludisme est une infection fébrile aiguë. Chez un sujet immunisé, les symptômes apparaissent au bout de 7 jours, ou plus, généralement 10 à 15 jours, après la piqûre de moustiques infectantes. Les premiers symptômes sont la fièvre, les maux des têtes, les frissons et les vomissements. Les enfants fortement atteints développent fréquemment un ou plusieurs des symptômes suivants. Anémie sévère, détresse respiratoire consécutive, à une acidose métabolique, ou paludisme cérébral. Quand les dames viennent, on les demande d'abord peut-être de dormir, en matière de paludisme, en prévention du paludisme, on les demande de dormir si la mousquette est imprégnée. Et puis on les demande aussi de veiller à ce qu'à la maison, elle n'est pas de l'eau, peut-être qui stagne autour de la maison. On les demande aussi, s'il y a des récipients aussi qui sont derrière les maisons, qui contiennent de l'eau, de veiller à ce que ces récipients soient vidés. C'est ce qu'on les demande. Et puis maintenant aussi, on essaie aussi de voir ici, on les prescrit aussi, la sulfadocine pyriméthanamine, qu'on a communément appelée la SP, en prévention du paludisme. Nous les suivons concernant les médicaments. La SP, quand elles viennent, on fait la consultation, si la femme a 4 mois de grossesse, on lui demande si le bébé bouge. Et lorsque la dame nous dit que le bébé bouge bien, immédiatement, on la met sur le traitement. Elle prend la première dose, en ce mois, là où elle est venue. Et le mois prochain, on lui donne la deuxième dose. Et le mois qui suit encore, on lui donne la troisième dose pour la prévention. Quand elles viennent, au premier trimestre déjà, on partage les moustiquets pour pouvoir lutter contre le paludisme. Vous assurez le suivi, est-ce que ces moustiquets sont utilisés ? Bon. Concernant le suivi, en tout cas, on donne le maximum d'informations. Mais comme on ne va pas à la maison avec eux, on ne peut pas donner en tout cas plus d'informations là-dessus. Mais concernant le centre, les informations passent. La réponse contre la maladie est dynamite en Côte d'Ivoire. Plus de 13 millions de moustiquets imprégnés ont été distribués aux populations. Seulement voici, ce n'est pas toujours que les bénéficiaires dorment sous ces moustiquets. Vous avez reçu des moustiquets imprégnés lors de la distribution ? Oui, depuis un certain temps. On a reçu, je crois bien, au nombre de 6 pour la famille. Est-ce que vous utilisez les moustiquets ? Oui, je disais tantôt que par moments, oui. Parce que les enfants estiment que ça peut lutter contre le paludisme, mais par moments, ils estiment que ça donne plus de chaleur. Ce qui fait que ce n'est pas utilisé à tout moment. Voilà. Plus de chaleur, c'est-à-dire ? Vous parlez de tous ces désagréments que ça peut prévenir. Bon, ils estiment que ça produit de la chaleur. Surtout qu'en ces temps, il fait beaucoup chaud. Et lorsqu'on étale ça autour du lit, ça augmente l'effet de chaleur. Voilà, selon les enfants. Sinon, moi, à mon niveau, j'utilise le ventilateur, mais par moments, voilà, j'étale la moustiquette. quand je sens qu'il y a beaucoup de moustiques. Est-ce que vous savez que la moustiquette imprégnée peut vous protéger contre le paludisme ? Tout à fait. Je suis conscient, étant donné que moi-même, je suis enseignant. Donc, je suis très bien conscient de cela. Je connais, en tout cas, l'effet et l'utilité de la moustiquette imprégnée. Voilà pourquoi je le disais tantôt que très souvent, on l'utilise. Voilà. Mais pas toujours. Pas toujours. Afin d'apporter une réponse appropriée à la résistance de certains habitants du village d'Azito à utiliser la moustiquette imprégnée, la centrale d'Azito Énergie et Azito OIM ont décidé mener une enquête. Les agents enquêteurs ont visité chaque famille pour les interroger. Madame, vous savez que le paludisme tue ? Oui, je sais que le paludisme tue. Avez-vous reçu des moustiquettes imprégnées ? Oui, on en a reçu plusieurs moustiquettes. Dormez-vous souvent sous des moustiquettes imprégnées ? Oui. Ils ont eu à partager des moustiquettes à tout le village. Comment apporter une réponse appropriée au paludisme à part l'utilisation effective des moustiquettes ? Le sujet préoccupe également l'état de Côte d'Ivoire. Le projet Mise à échelle des interventions pour combattre le paludisme en Côte d'Ivoire au niveau communautaire de 2016 à 2017, ambition de contribuer à réduire la mortalité due au paludisme à moins de 1 décès pour 100 000 habitants et la maintenir jusqu'en 2017 et à réduire la morbidité palustre de 75% par rapport à 2008 et la maintenir jusqu'en 2017. Il est bon de noter que malgré toutes ces difficultés, ces 15 dernières années, on a observé une baisse spectaculaire de la charge mondiale du paludisme. Près de 60 pays ont réduit d'au moins 75% le nombre de cas de paludisme. Mais il reste encore beaucoup de chemin à parcourir. desompli�데 de la feet au moins 75% de 105% de 10%. la naturelle Sous-titrage ST' 501